Bonjour, comment ça va ? Moi ça va super bien. Après une absence de vidéo plutôt critique, je m'amène avec une vidéo de cuisine. C'est bon ? Cette personne, j'espère que vous la connaissez, sa chaîne est dans la déception. Vous ne connaissez pas, mais c'est pas grave, on va s'en vous abonner pour un achat. Comme vous avez vu dans le titre, on va faire des cookies. Je ne sais pas comment on va faire, mais on va les faire. Allez, c'est parti. Dingle. Donc, pour commencer, on a besoin de 50 grammes de chocolat noir et de 50 grammes de chocolat blanc qui sont ici. Maintenant, on a besoin de 125 grammes de demi-beurre bien sel mou. Allez, c'est parti. Premièrement, il nous va nous recevoir 125 grammes de beurre. Bon, voilà. On est à 123, on est quasi bon. Le beurre, c'est fait. Alors, maintenant, il va nous falloir du sucre. 150 grammes de sucre. Voilà, nickel. Nous sommes à 150 grammes. Il. Alors, un peu de moins de deux verres à moutarde de farine. Donc, 180 grammes de farine, c'est parti. Je vais chercher un bol. Depuis quand, la farine, c'est à bout de moutarde ? Antille ou pas ? Ouais. C'est une sacrée bête, quand même. Et, j'espère pas que je vais en foutre partout. Hop. Encore un peu. Ça va très bien. Bastien, t'as fait quoi avec la farine ? Je sais pas. Bref, maintenant, nous avons tous nos ingrédients. Ça va, Joachim ? Oui, pourquoi ? Bref, maintenant, on a tous les ingrédients qu'il nous faut dans un oeuf. De la farine, on a du sucre, de la levure, du beurre et le chocolat coupé. Maintenant, ça va être la partie technique. On va assembler tout, quoi. Maintenant, on va commencer à mélanger le beurre et le sucre dans cette machine. Le beurre ? Et, le sucre. Voilà, nickel. Alors, maintenant, si je dis pas de bêtises... C'est bien qu'on s'en démarrait pas, c'est bien la main. Ah ! C'est parti. Alors, on va lancer la machine. Ça se trouve, ça va exploser, mais je me garde à distance. Comme vous pouvez le constater, c'est actuellement en train de mixer. Maintenant, si je dis pas de bêtises, il faut que ça se mélange bien. On va accélérer un peu à vitesse. Voilà, comme ça, on est serein. Maintenant, on va ajouter un oeuf. Oeuf, et mélange-le avec le beurre secré. 3, 2, 1. T'as mis des cookies ? Non. On va le redémarrer. Dans un autre bol, mélange la farine avec la levure. Voilà ! Verse la farine dans le beurre, et ensuite, ajoute les morceaux de sucre-là. D'accord. Ouais, là. Et maintenant, on va le descendre. Mais non, tranquille, regarde. Tout va bien. Le moment est beau. Alors, ouais, là, ça commence à gicler, il faut... Ok, on va laisser... Ok, on va ajouter les morceaux de chocolat. Qui sont ici. Les morceaux de chocolat ! Alors, on ajoute peu de choses que là. Ouais. Laisse-moi. Voilà, c'est bien. Par contre, ce bout, il a l'air de faire très mal. Mais, celui qui le mangea, il va mourir. Ah ! Est-ce que c'est normal, ça ? Tes mains, fais quatre petites boules de pâte. Ok ! J'allais faire de la grosse merde. Avec la pâte, on va faire des boules. T'es prête ? Alors, normalement, on ne sait pas vraiment à quoi qu'il faut mettre. Avec tes mains, c'est des petites boules de pâte. Pose-les sur la plaque. Recouverte de papier sulfurisé. Ne le mets pas trop près les huiles de l'eau, car elles vont s'étaler en faisant. Mets-les 10 minutes au four. C'est parti ! Ils vont s'étaler, donc il va falloir faire assez d'espace. Je ne sais pas si ça, c'est assez... Ou c'est trop grand. Genre, ce qu'on en sait rien, les gens. Pendant que nous sommes en train de finir les boules de cookies, je voulais juste vous dire que le rythme de vidéo sera une vidéo par semaine. Je ne sais pas encore quel jour. Je vous invite à suivre mon Instagram pour le savoir. Ça sera beaucoup plus facile comme ça. Comme ça, on a plus le temps de faire des vidéos. Et elles seront de meilleure qualité. Bonne vidéo. Je pense qu'on est bon sur les boules de cookies. Maintenant, je vais les mettre au four. C'est parti ! Premièrement, nous allons prendre des gants pour éviter de nous brûler les mains. Et maintenant, on met les cookies au four. Si tu veux bien y arriver... C'est bon ? Non. Et maintenant, on fait pendant 10 minutes. Oh mon Dieu ! OMG les gens ! OMG ! Ils sont magnifiques ! Ça se voit que c'est de l'artisanat. Ce qu'on voulait, ce qu'on a eu. Il y a quoi ? Il y a un problème ? Mais c'est comme les photos de McDo. Il n'y a pas de problème. Et c'est comme les meufs sur les sites de... Il n'y a pas de problème ! C'est le moment que vous attendez tous. Regardez-moi, c'est beau cookie. Alors, on n'a pas qu'une main en sortant du four parce que c'était un peu dangereux. Regardez ce beau chocolat à l'arrière. Magnifique. Moi, je n'ai pas faim. Ah, d'accord. C'est le problème. Moi, pas trop non plus. Parce que, en fait, je crois que j'ai mangé un peu trop de pâte à biscuit. C'est bon, on va... Je crois que je vais... C'est bon ? Regardez ce chocolat fondant, les gens. Il est en train de fondre. Donc, c'est encore meilleur, en fait. Alors, juste, je vais t'arrêter à... Attends. Bon, 3, 2, 1... Le chocolat fondant, ça fait tout. Oui. Ça fait absolument... Après, là, ils viennent de sortir du four. Donc, ils ne sont pas complètement durs. Mais dès qu'ils vont durcir, ça va être encore mieux. ABONNE-TOI ! ABONNE-TOI !